bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du random legacy challenge parce que celui ci est un épisode très mais très important oui c'est l'épisode de l'anniversaire de dany nous allons passer officiellement aujourd'hui à la génération 3 et à trois heures du matin il part faire du basket et oui donc là il est encore jeune ado mais nous allons aujourd'hui enfin sauf si mon calendrier me fait encore défaut mais nous allons faire grandir dany écoute dany si tu n'es pas fatigué j'aimerais bien que tu tentes un peu de de t'écarter de 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 t'élargir un des épaules en faisant un petit soulèvement de charges lourdes voilà nous allons en fait officiellement connaître les objectifs de la prochaine génération alors par contre je viens de m'apercevoir que nous avons toujours ces foutus gnome qui ne sont pas partis ça c'est vraiment relou et toi tu vas à l'école et bah écoute ouais vas-y on fera son anniversaire ce soir c'est vendredi soir allez va à l'école comme ça on aura tout le temps aujourd'hui de s'occuper de maman qui a l'air d'être un peu fatigué mais qui je vous rappelle a fini son aspiration sportive alors ça c'est génial logiquement nous devrions pouvoir la garder avec nous beaucoup plus longtemps que prévu et ça c'est juste une super une super nouvelle alors par contre bien sûr j'ai plein de petits paquets et je ne sais pas du tout quoi faire de ces gnomes parce que je crois déjà non non tu restes la stop stop j'ai dit stop voilà je crois déjà que la dernière fois j'avais en fait mis les gnomes dans mon inventaire familial donc c'est vachement bien on va finir par faire une collection de gnome tout ça parce que je veux pas les vendre non plus mais je sais pas je ne comprends pas pourquoi ils ne partent pas après la fin de la journée on peut pas leur demander de partir non donc nous sommes bloqués avec en plus un méchant petit gnome qui est en train de s'attaquer à mon frigo écoutez je vais les mettre dans dans l'inventaire ça sera plus simple c'est exactement ce que je vous disais voyez la dernière fois déjà les gnomes je les ai gardés en plus c'est que cette connerie ça rapporte beaucoup d'argent si on les vend 210 220 280 et vu que le principe de ce challenge est quand même attendez je voudrais pas faire de bêtises voilà et vu que le principe de ce challenge c'est quand même de réussir à vivre en ayant des contraintes financières si on doit en avoir si je commence à vendre tout ce que j'ai qui d'ailleurs j'ai un inventaire qui est plus que blindé ça c'est bien chiant ou alors il faudrait que je vende tout et la différence en fait que je l'enlève enfin bon on verra bien voilà déjà on est débarrassé de ces petits monstres on essaie de récupérer tous les petits paquets qu'ils m'ont semé un peu partout dans cette maison et ma petite chérie va pouvoir aller manger tranquillement du coup vu que c'est son anniversaire on va peut-être donc on va faire un gâteau voilà je vais lui faire un gâteau aux confettis bleus bleus ça lui va bien non et après je me dis est ce que je rajouterais pas des petites déco on va faire ça je reviens on va rajouter deux trois trucs mais écoutez je pense que ça suffira parce que franchement j'ai rien trouvé oh non mais jessica jessica c'est pas le moment de tout salir ton fils va rentrer il va vieillir oh il va devenir un homme voilà c'est très bien pose le on va ajouter les bougies d'anniversaire et ensuite on va ranger ça dans le frigo oui mais c'est moi qui doit le mettre dans le frigo voilà je l'ai mis dans le frigo par contre toi ce que tu peux faire c'est nettoyer on va peut-être pouvoir mettre aussi la table avec une décoration de fête bleue ça la décoration de fête c'est pas terrible terrible ah si ce que je peux mettre aussi oui il ya des petites cartes pour les anniversaires c'est trop mignon regardez du coup j'ai rajouté deux autres petites dirlandes c'est un peu le bazar ça ressemble à rien ça n'est que ni tête mais en même temps voilà je suis tellement impatiente en fait de faire grandir que j'ai pas j'ai pas envie de prendre mon temps pour tout faire je veux juste qu'il vieillisse du coup elle ne fait rien et en même temps vu comment non ah bah ouais mais alors attendez la fin de jessica est proche profiter de ses derniers jours de vie j'espère bien que tu vas me l'emmener beaucoup plus loin que ça ça va pas me plaire j'ai galéré normalement elle a gagné la longévité normalement voilà le très grande longévité permet aussi nous de vivre plus longtemps et d'éviter les accidents donc logiquement elle doit vivre plus longtemps donc si elle part maintenant je vais juste déprimer dany doit-il inviter chez lui marina à venir ben oui en même temps on va faire tout on va faire une fête d'anniversaire nous allons donc célébrer dany les invités bah écoutez on va quand même inviter jessica on va inviter audrey on va inviter marina on va inviter dan c'est tout tu connais personne d'autre elle connaît personne annoncez lui ah maintenant c'est elle bon et son invité sa pire ennemi ça peut être fun allez on fait ça on verra bien voilà ah non 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 mais il est tout seul il va pas bien du tout c'est ton anniversaire et tu vas pas bien du tout vite va prendre une douche en buée il ya qui qu'est là il ya personne tu peux changer de tenue quand même hein c'est quoi tes tenues faites bon je sais pas si c'était terrible cette tenue c'est pas grave on va danser faire en sorte que les sims se danse en même temps à lui dire bonjour directement c'est très bien toi tu as qu'à l'enlacer ou même tiens raconte lui une blague drôle on va lui raconter une blague et on va raconter une blague à marina aussi drôle on lui raconte une blague et on va aussi peut-être la remercier d'être là parce que c'est bien par contre alors le coup on discute en loose des dans la salle de bain jouer avec le sim ce qui fête son anniversaire mais tu veux jouer à quoi on peut jouer à quoi ça à chaque fois j'ai j'ai vachement de mal la dernière fois je me suis dit mais oui je suis bête en voyant la vidéo de quelqu'un d'autre ah bah tiens par exemple on peut jouer au basket non c'est pas mal ça proposer un concours tiens on va proposer un concours à à audrey allez montre nous audrey si tu es capable de faire quelque chose est ce que tu peux faire des boissons préparer une boisson pour bah tiens on va faire avec ta pire ennemi parce que finalement si nous passons officiellement à la troisième génération logiquement ça veut dire que ça y est c'est bon on peut arrêter le fun de l'ancienne génération ont donc fini les bagarres adieu les bagarres désolé pour tous ceux qui aimaient les bagarres mais ça y est je vais enfin pouvoir arrêter de courir chaque week-end chercher ma petite pire ennemie pour pour faire une bagarre et voilà c'est bien un par contre jouer bah écoutez je sais pas vous jouez ensemble qu'est ce que ça donne ou ailleurs la pauvre pour lui s'en sort plutôt pas mal jessica qu'est ce que tu fais ici tu as fait ton verre non tu n'as pas fait oh là là il ya plein de bon c'est bon un peu passé j'ai eu peur alors préparer une boisson pour est ce que tu lui as préparé une boisson au moins on va faire plus simple et vient jouer avec audrey le truc a rien à voir je sais pas c'est pourquoi vous allez faire ça mais c'est pas grave non mais au lieu de faire des pirouettes avec des bouteilles tu peux me finir ton verre s'il te plaît ok merci c'est tout sale c'est pas grave tu es à la retraite maintenant tu n'es même pas à la retraite mais enfin bon c'est comme si on va faire préparer une boisson sa boisson préférée on va mettre le gâteau ici et dany va pouvoir venir souffler les bougies allez on y va c'est ça me ça me saoule ses objectifs qui sont irréalisables c'est pas drôle c'est marrant tous les sens on n'arrive à rien faire la journée se passe la soirée se passe et en fait on fait rien aller attention et voilà donc je vais choisir un trait et ce stress astra gloutons c'est où il est là j'adore ce trait et donc il est bien élevé il a le contrôle des émotions il est médiateur il est responsable il est compatissant en fait il a tout c'est d'un superbe enfant et ben écoute appel à table tout le monde maman arrête et viens donc va donc aux toilettes d'abord parce que sinon tu vas te faire pipi dessus ça va pas de terrible dany ce que tu peux faire c'est discuter des centres d'intérêt remercier d'être là et éventuellement je pense que nous pourrions complimenter la tenue et tout ça tout ça non ne me fais pas ça maintenant si bravo bravo on applaudit jessica qui vient de faire pipi sur elle en plein milieu mais non en plein milieu de l'anniversaire de son fils elle vient de se piser dessus mon dieu c'est une horreur vous avez vu je lui avais déjà demandé d'y aller elle n'y a pas été tant pis pour elle bon je les laisse gérer parce qu'on se fout un petit peu la médaille est en or ou en argent ce n'est pas bien grave par contre ce qui est très important c'est d'enfin connaître les objectifs de cette troisième génération alors cette troisième génération nous allons partir sur un couple qui va avoir trois enfants enfin trois enfants je suis heureuse lui sera détective donc carrière active et elle sera chasseuse de babioles c'est à dire en fait une truc strictement inutile elle pourra juste creuser la terre ou creuser les pierres et vendre ce qu'elle récupère dedans voilà c'est tout pour attendez je prends mes notes pour le but de la génération ils devront adopter un chien ou un chat et faire un sanctuaire pour cet animal c'est à dire en fait faire un mur par exemple de photos faire la collection de ses petits jouets de ce petit doudou de garder ses sons urnes et tout ça enfin une pièce dédiée à l'animal alors après la pièce à thème j'ai la pièce à sanctuaire animal c'est un peu redondant cette histoire et enfin le fun de la génération après des bagarres en fait j'ai un fun qui est tout pourri c'est simplement que je devrais tirer au hasard les traits et les aspirations pour cette génération alors forcément c'est pas très clair dans les règles donc moi j'ai pas voulu j'ai pas voulu tricher dans le sens où du coup j'ai fait au hasard les traits de dany parce que je ne savais pas si lui comptait à l'intérieur ou pas mais au moins comme ça je suis sûre que c'est bon et c'est pour ça qu'il se retrouve avec des traits et des aspirations qui n'ont ni queue ni tête parce que j'ai tout tiré au hasard voilà j'espère que ces objectifs vont vous plaire j'espère qu'ils vont me plaire après c'est vrai qu'on aurait pu avoir un tirage au sort un peu plus intéressant mais déjà les trois enfants c'est très très bien je crois que je vais arrêter de parler parce que je vois que tout le monde a déserté mon anniversaire et que c'est un champ de bataille on va s'occuper de tout ça déjà tout le monde est parti maman doit être planquée non elle n'est pas planquée elle est derrière son bar tu n'as pas assez fait de conneries pour ce soir alors arrête nettoie moi ça plutôt et par contre dany pas perdre de temps audrey invité sur le terrain actuel s'il te plaît vient ici bon c'est elle est partie parce que en fait je n'ai pas eu le temps de finir de vous expliquer les points mais sinon à la base elle devait rester avec moi ce soir oui j'avais prévu ça on fera le ménage tout à l'heure laisse dany c'est pas grave bien donc discuter voilà alors je sais pas où est ce que vous voulez discuter là d'accord ok on se met d'accord sur là on va s'asseoir et discuter ici on n'est pas en super forme c'est pas grave on s'occupera de tout ça demain déjà on va complémenter son apparence et on va un peu lui dire que depuis toutes ces années on n'a pas cessé de penser à elle malgré notre différence d'âge qu'elle nous plaît je sais pas demander si la personne est célibataire avouer son attirance est ce qu'elle va le prendre bien ok je crois pas en fait qu'elle est vachement bien pris là non complimenter se rattraper bon et on est au max du max franchement je comprends pas parce qu'elle est énergisée mais qu'est ce que tu fais énergiser et si je la je lui faisais regarder un film je sais pas y'a pas un film romance voilà on va regarder ça allez bien là bien on va regarder un petit peu de romance s'il te plaît au milieu de j'espère qu'elle a non elle n'est pas délicate ça va parce que sinon elle aurait pas kiffé mais non oh là là mais vous êtes chiant viens donc pourquoi elle vient pas là prendre une pause sexy allez va prendre une pause et une pause sexy voir si ça lui fait quelque chose ne me recale pas s'il te plaît enfin mon dieu chatouiller on va lui faire des petits mots doux chuchoter des mots doux ah j'ai cru que jamais on allait y arriver c'est pas possible voilà on va lui faire un petit massage tout tranquille on va plonger notre regard dans son regard on va tenter un rapprochement oh qu'ils sont mignons excusez moi d'aller aussi vite mais sincèrement je veux avoir des petits enfants avec jessica c'est à dire qu'elle voit ses petits enfants et pour ça j'ai besoin de commencer les choses très rapides ouais c'est mignon et si tout simplement on faisait invité à rester dormir et faire le premier baiser ne t'en fais pas aller oh là là en fait c'est pas ma cuisine alors tu es contente aller contente bon ça c'est bien passé on va pas faire le bébé tout de suite par contre bon voilà ils vont c'est quoi ces trucs attendez attendez c'est quoi ces trucs assez j'ai cru que c'était les petits gnome qui avait sommé de nouveaux trucs mais je voyais pas du tout ce que c'était d'ailleurs on va pouvoir enlever les ballons tout de suite avant que j'oublie comme ça demain maman va pouvoir faire le rangement parce que la maison est dans un état horrible allez je mets aussi toutes les petites graines sur jessica oui sortez les bougies ça y est excusez moi moi pendant ce temps là je ramasse les graines il y en a qui s'amuse et il y en a d'autres qui ramassent les graines c'est un chantier cette maison je crois que la prochaine fois la fête des récoltes on oublie voilà est ce que tout se passe bien j'avais pas une autre photo d'ailleurs non non ou alors je l'ai déjà mis là en fait et ben ça si c'était pas réussi ah oui j'en ai mis là aussi d'accord va faire pipi ne me fais pas la même que ta mère et dani c'est moi audrey voudrais tu aller à un rencard avec toi bah écoute oui ça me dirait bien sauf qu'il est trois heures du mat tu es dans mon lit actuellement chérie donc bon là ça va pas votre système c'est pas au point alors après ça on va aller dormir et tu te rattrapera demain sachant que demain tu n'as plus école nous sommes tranquilles dormir réclamer bah oui c'est ton lit mon chéri ah oui c'est un glouton ah c'est un petit détail que j'avais juste oublié quand même bon maman est debout alors maman est debout avec une assiette ah ma chérie tu vas les nettoyer et j'étais préviens à l'avance il n'y a pas qu'une seule assiette à ramasser attention c'est parti on te suit et ben voilà elle a abandonné tellement il y en a trop à les nettoyer bah oui ça pue je sais mais c'est pour ça que je demande de ramasser maman va aller faire son petit pipi ça serait bien oh je sais je vous dirais que je viens de trouver un truc de ouf hein ouais vous avez tous cru ça je vais attention ah non c'est pas là ok en fait je sais plus où c'est tellement je les utilise pas ok c'est ça non ça c'est les collections mais je sais plus où c'est et vous êtes là en train de vous dire bah dis nous non parce que je sais plus que c'est que non plus je voulais faire bon mais si c'est les aspirations oui je cherchais les traits de récompense vous savez ce que je vais lui prendre parce que ça par contre c'est indispensable quand on est vieille et j'aimerais bien qu'elle puisse faire beaucoup de choses voilà on va lui prendre quand même une vessie d'acier et je trouve qu'avec 13000 points de disponible elle la mérite sa vessie d'acier allez ma chérie tu as gagné ta vessie maintenant tu peux aller faire pipi et après tu auras tout le temps de t'occuper de tes enfants de tes petits enfants et sinon audrey est toujours là où audrey est partie non audrey a complètement squatté notre chambre elle le fait une grasse mat alors dany je vais t'apprendre quelque chose c'est qu'il va falloir quand même que tu te lances dans ta carrière j'aime pas quand même j'ai le temps c'est cochon tu vas devenir détective as tu la tête d'un détective pourquoi pas faut juste que prenne un peu on va vraiment falloir qu'ils fassent du sport alors en bas c'est ça tombe très bien voilà tu es détective c'est super et tu dois interroger un suspect va faire un peu de sport bon alors jessica s'est mis au violon on lui laisse un jessica elle a le droit de faire du violon si ça lui fait plaisir c'est peut-être le truc qu'elle voulait faire depuis qu'elle était toute petite qu'elle n'avait jamais osé parce qu'elle n'avait jamais eu le temps et elle développe sa nouvelle passion voyez le bonheur dans ses yeux bon jessica est partie au travail d'ailleurs je me demande si je vais pas la mettre à la retraite quoique ben non parce que en plus ben audrey en fait elle n'a pas de boulot à avoir d'ailleurs et si on invitait audrey a invité audrey à venir sur le terrain actuel pour aller toute mignonne à vient directement me faire un petit bisou tiens venez vous asseoir quelque part là parce qu'elle est en colère et vous allez en colère essayez de se calmer on va lui demander d'être notre petite amie des espaces j'en ai marre vous vous enfermez tout le temps là si c'est chiant bon sinon il se passe quelque chose non elle est super vénère merci je voulais faire ça ailleurs moi et voilà j'ai ramené dany audrey ici je vous rassure j'ai pas l'intention de les marier tout de suite mais je voulais que ils se retrouvent dans un autre environnement que la maison ça change un petit peu et vu qu'ils voulaient absolument re rentrer dans la maison voilà ils vont s'asseoir ici et ils vont pouvoir non mais vous êtes je voulais qu'ils s'assoient côte à côte ah voilà audrey elle a tout compris et si dany tout simplement la demandait en mariage voilà moi c'est ce que je voulais faire regardez comment c'est mignon et oui ouais voilà je suis contente ils sont ils sont un coup officiel alors je précipite un petit peu les choses mais il est vrai que je veux pas me louper c'est chiant ce truc là et je trouve ça trop trop sympa la lumière qu'il ya là actuellement on va rentrer à la maison je crois que je vais lui demander de vivre avec nous ou peut-être au prochain épisode bon là dany est très fatigué il a besoin de se reposer on va faire une sieste c'est pas vraiment l'heure moi j'ai toujours mes déco sur ma maison c'est oui bon pourrait peut-être les enlever on va enlever les déco quand même écoutez j'ai pas demandé à audrey de vivre à la maison mais par contre elle a décidé de rester je crois qu'elle se sent bien chez nous j'ai cité elle rentre vachement tard qu'est ce qui se passe la rente à 22 heures ou l'eau c'est super non oui elle travaille que trois jours dans la semaine aussi c'est pour ça bon je pense sincèrement que l'épisode sera assez chargé jessica vient juste de rentrer audrey est rentrée chez elle donc je crois que nous allons arrêter l'épisode là dessus surtout que cet épisode est pour moi à mon avis largement assez complet avec l'anniversaire plus le fait de l'officialisation du couple entre dany et audrey mais je voulais vraiment ne pas perdre de temps et ces choses faites du coup je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode prochain épisode qui est surtout le premier avec cette nouvelle génération ciao tout le monde